On parle de destinée, on parle du fait que de très nombreuses choses sont prédéterminées dans nos vies. Alors à quoi bon appliquer notre intelligence aux situations si les choses, si tout est déjà prédéterminé ? Qui a parlé de destinée ? Moi ? Vous non, mais en général, quand quelque chose arrive, c'est censé être votre destinée, c'est la destinée, c'est l'œuvre de la destinée ou autre. C'est perçu comme ça en général. C'est une façon simple d'échapper à toutes les bêtises que vous avez faites à votre vie. Pour toutes les bêtises que vous avez faites à votre vie, la destinée est une façon simple de s'échapper. Oh, c'est ma destinée, c'est pour ça que je suis comme ça. Maintenant, ce que vous appelez votre destinée est aussi auto-créée. Vous la créez inconsciemment. Vous pouvez aussi la créer consciemment. Il y a certains paramètres dans votre vie. Je crois qu'on a regardé ça l'autre jour, quand quelqu'un a posé une question sur le karma. Vous vous êtes inconsciemment écrit à un certain logiciel, donc vous avez tendance à aller dans cette direction. Quoi que vous essayez de faire, ça continue juste à aller dans cette direction. Vous voulez aller là, mais ça continue juste à vous emmener par là, parce que votre logiciel est comme ça. Il développe certaines tendances et commence à aller dans une certaine direction. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous rediriger. Oui, c'est assez compulsif. Cela nécessite un effort, au-delà du corps et du mental, de complètement changer ça et de lui faire prendre une autre direction. Ce qu'on fait ici, toute la science de ce qu'on fait ici, c'est juste ça. Si vous rendez vos énergies un peu plus malléables, si vous arrivez à maîtriser un peu plus vos énergies vitales et à maîtriser un peu plus votre mental et votre corps, vous verrez, vous pouvez devenir à 100% le maître de votre destinée. Je parle d'une science où vous pouvez choisir jusqu'à l'utérus dans lequel vous naissez. Déjà maintenant, vous le choisissez, mais vous le choisissez inconsciemment. Vous pouvez aussi le choisir consciemment. Naître ou ne pas naître peut aussi être choisi. La seule chose, c'est quelle quantité vous avez mis en perspective dans votre vie. Si vous avez la maîtrise de votre corps, environ 15 à 20% de votre destinée sera entre vos mains. Si vous avez la maîtrise de votre mental, environ 50 à 60% de votre vie et de votre destinée sera entre vos mains. Si vous avez la maîtrise de vos énergies vitales, 100% de votre destinée sera entre vos mains. La sause que vous avez la maîtrise de votre throwing, avec la maîtrise de votre corps, et vous avez la maîtrise de vos mains. Merci. Sous-titrage ST' 501